bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui format un peu spécial de nouveau nous n'allons pas nous promener nous allons manger on va manger donc on va manger au fast food et donc là on va vous faire découvrir Sibila donc un fast food vraiment typique de suède et après on vous fera découvrir max qui est un fast food très nordique plus grand que Sibila donc préparez votre assiette de pâtes nous on va aller dégomme un bon fast food et on se retrouve là-bas bon app c'est lequel ? Bah moi c'est l'aloumi donc c'est ça, c'est comme ça. C'est très petit. On voit Sibylla. Alors moi j'ai pris l'option VG. Donc avec de l'aloumi. C'est la grande découverte l'aloumi. Bon c'est classique, un salad d'onim. Il y a des gros cornichons que j'ai pas encore eu. Il y a des oignons fris je crois. Et de la sauce. Et le pain, c'est du pain brioche. Ouais surtout je crois-ci. Enfin je trouve que moi c'est Francis qui m'aime. Ouais et mon corps. Donc c'est du pain brioché, c'est un peu sucré. Mais c'est bon quand même. Moi c'est un steak au poivre. Avec du bacon, du fromage. Un classique. Classique mais bon. J'étais fort voyée. De quoi ? Un pain au poivre. Un piment. Ah il est marqué Pepper. Pepper Jack. Ah d'accord. On est partout. On est partout. On est partout. On est partout. Merci. C'est difficile de manger proprement un burger. Bon le steak il n'est pas ouf. Honnêtement tu vois pourquoi McDo c'est devenu international et ça, ça reste en Suède. j'ai goûté. Voilà. Ouais c'est ça mais pareil j'allais le dire. Genre je redemanderais pas. Tiens on va se faire un Sibila tu vois. Je sais pas ce qu'on voit le steak mais il y a une petite couche croûte. C'est pas fou. Après on a pris des burgers mais le menu Sibila c'est un hot dog ou deux. Enfin il y a des saucisses. avec de la purée. Il y a un wrap mais il y a au moins une dizaine de choix en burger. Bon elle a peut-être juste pas pris les meilleurs. Malheureusement pas d'eau pétillante. C'est du Coca. Je suis triste. C'est du Pepsi. Encore pire. Vous dites nous en commentaire si vous êtes plus team Coca ou team Pepsi. C'est un débat. Alors allez je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé ? D'accord. Alors bah ça vaut pas un McDo ni un Burger King. Ça c'est certain. Après c'est ça se voit que c'est des petits fast-food locaux. C'est vraiment pas la grosse chaîne. Voilà. Il y avait genre deux employés dedans et voilà. Bon bref. Après la qualité bah... Enfin la qualité il n'y a rien à dire dessus. Après le burger en lui-même c'était pas le burger de l'année. Voilà. Moi je donnerais en tout un 5 sur 10 parce que ça m'a calée mais je me suis pas régalée. Voilà. C'était mon analyse. A vous Jean-Michel. Alors. Tout d'abord merci d'être là. Euh... Non euh... Franchement. Ouais en vrai on ne peut pas comparer avec un Mc Donald ou un Burger King. C'est incomparable en fait. C'est juste un... Je pense que ça a été des petits fast-foods qui étaient créés dans des... Ouais dans des petits villages ou des petits trucs comme ça pour nourrir les gens. Comme des petits kiosques à pizza en France. Les trucs comme ça. De toute façon on vous raconte l'histoire juste après. Oui. On vous racontera la petite histoire. C'est bien d'aller manger là pour la découverte de ce qui est fait dans les fast-foods à l'étranger. Mais c'est... On y reviendra pas. Voilà. En fait ça n'a pas d'intérêt. Genre il n'y a pas de découverte. Les steaks ne sont pas bons. Enfin franchement ouais c'est pas fou quoi. Après moi je dis ça mais il en faut pour tous les goûts. Non c'est que notre avis ou c'est mon avis donc euh... Ah oui. Et on n'a pas pris... On n'a pas pris par exemple le burger classique. Moi j'ai pris un truc au piment donc c'est sûr que c'est peut-être pas le... Le produit phare. Voilà. Donc voilà. Donc ceci est évidemment notre avis sur un produit bien défini mais... On vous invite à vous faire votre propre avis bien évidemment. Mais voilà. C'était... Bon c'était... Voilà c'est la moyenne. 5-6. Allez. C'est parti pour le deuxième. Bon pas aujourd'hui parce que là ça y est on a mangé mais... Ouais on fait pas ça tous les jours quand même. On vous rassure. Allez. Allez c'est parti. Sibila créée en 1907 est une chaîne de restauration rapide située dans toute la Suède et la Finlande. Ils détiennent la plupart du temps la concession alimentaire de la station service dans laquelle ils se trouvent. Donc tu peux oublier la sortie familiale de 4 heures comme à McDonald's. Oscar Littel... Pardon. Oscar Littel fonde son premier restaurant à Kumla en Suède. Notamment par la vente de saucisses et de hot dog puis introduit en 1972 la vente de burgers. En résumé, fast food de petite envergure mais qui par son histoire de plus de 100 ans reste très appréciée des Suédois. Je vais me prendre un bief et un plant de bief. Max, c'est un fast food suédois et ils font beaucoup, donc ils sont très engagés pour la planète déjà, et donc ils font énormément de burgers à base de ce qu'ils appellent du plant beef. Comme son nom l'indique, c'est à base de plantes et ça fait la mâche du bœuf. J'ai pris un burger un peu spécial. En fait, c'est un burger salade remplace le pain. C'est un peu plus galère du coup qu'un pain normal. On a plein de bif. Moi j'ai pris un petit extra en plus parce que je mange trop sain. Moi je commence par la classique du bif. Et maintenant, on va goûter le plant beef. On va voir s'il y a vraiment niddy. C'est le même burger. Le plan de bif. Ce qui lui arrive, il va suivre. Ah ouais. Il y a une différence au niveau du goût. C'est normal. Ça sent plus les céréales. au sabon. En fait, ça change. Vu qu'on ne connaît pas, c'est bon. Ça, c'est la petite eau pétillante d'ici. La base, l'eau pétillante. C'est bon de façon plein du coup. C'est plus léger parce que ce qui est bourratif dans le burger, et c'est pour ça que j'en prends pratiquement jamais au resto, c'est le pain. Et là, du coup, c'est hyper léger. Par contre, le point négatif, c'est qu'à manger, ça a galère. C'est pas trop. C'est pas trop. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est de plus. C'est un petit peu. Wow, il y a de la sauce qu'il y a aussi dans les burgers, des oignons, des piments et ça. Ah c'est vrai, c'est manteau, c'est bizarre, j'arrive pas à définir ce que c'est. C'est fat, il y a tout le coup. Super bon. Bah c'est bon mais c'est fat quoi. On dirait de manger un burger avec des frites en américain. Ça c'est validé direct. T'en veux pas toi, c'est ça ? Bah c'était les miennes à la base quand même. Bah franchement, grande découverte des frites. Moi qui prend jamais de frites. Voilà, on a fini la partie dégustation. Et maintenant ? Maintenant on va vous montrer la partie recyclage. Donc on va vous montrer qu'ici on doit tout trier. Même dans les fast-foods. Enfin en tout cas dans celui-là. Pourquoi c'est aussi éclairé ? C'est bon ? Bah on a bien mangé. Oui. Mais... Elle a pris un petit plus. Il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts et tous les véganes, non véganes. Ouais, ils ont des alternatives végétariennes, véganes. Mais non, c'était très bien. Bonne découverte. Max, on vous conseille si vous êtes dans tous les pays nordiques. Suède, Norvège, c'est sûr. Finlande, je ne sais pas. On disait Nord, ouais. Nordique, donc tous les pays nordiques. Voilà. Et petit moment culture, on vous raconte l'histoire de Max tout de suite. Max a été créé en 1968 par Kurt Bergfords et Britta Andersen dans le nord de la Suède. Et compte aujourd'hui plus de 130 restaurants, dont 102 en Suède et le reste en Scandinavie. Élu chaine de burgers préférés des Suédois, Max surpasse McDonald's et Burger King dans le cœur des Suédois. On vous a dit qu'ils étaient très portés sur l'écologie. Voici quelques exemples de leurs objectifs. D'ici 2022, préparer et servir un repas sur deux sans bœuf. Aider les clients à prendre des décisions sur la valeur d'émission en CO2 de chaque menu. Étant déjà une entreprise climat positive, servir d'exemple à d'autres entreprises. En résumé, c'est un fast-food dans l'air du temps qui propose une large gamme de burgers respectueux envers l'environnement. Je ne ferai pas de blagues parce qu'on ne déconne pas avec ça. Sur ce, je vous laisse avec des images de vaches qui ont été sauvées grâce à eux. Bisous. Et voilà, la vidéo dégustation s'est terminée. Donc on espère que ça vous aura plu. C'est un petit changement de format parce qu'on n'avait jamais fait ça. Encore une vidéo dégustation, c'est notre première. Donc soyez indulgents. On a voulu essayer les fast-food suédois. Et on vous a fait ça. Comme ça, vous aussi, vous avez pu partager notre expérience. Donc c'était Sibila et Max, deux fast-food suédois. Très connus ici en Suède et pas connus du tout en France. Et donc là, ça y est, on est posé. On a trouvé notre petit spot du soir. On s'est fait un petit feu juste ici. Et on espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. On se dit à la semaine prochaine. Et surtout, manger 5 fruits et légumes par jour. Peace !